Musique Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des indications de la plasmatérèse. Mais rappelons qu'est-ce que c'est une plasmatérèse ? C'est une procédure dans laquelle le malade est branché sur un appareil appelé citatérèse. Grâce à cette procédure, on va éliminer une grande quantité de plasma, puis remplacer ce plasma par voire du sérum salé, de l'albumine ou encore du plasma pré-congelé. Et le but de ces plasmatérèses est d'éliminer les très grosses molécules telles que l'hygiène, dont le poids moléculaire est supérieur à 15 kg d'albumine. D'éliminer les substances toxiques résistantes aux thérapeutiques conventionnelles. Et dernièrement, diminuer sur une période définie la concentration sérique de certaines substances, telles que les autres anticorps, les triglycerides ou encore le cholestérol lors des dyslipides. L'association américaine de la Banque du sang classe les indications de la plasmatérèse en quatre catégories. Dans la catégorie 1, on retrouve les indications dans lesquelles la plasmatérèse est acceptée de manière générale. Et il existe des études cliniques bien conduites dans le sujet. Dans la catégorie 2, on retrouve les indications où la plasmatérèse peut être utilisée comme support additionnel. La catégorie 3 classe les indications où la plasmatérèse a rapporté des résultats contradictoires et donc n'est utilisée qu'en cas de dernière chance. Et dans la catégorie 4, la plasmatérèse a été démontrée comme inefficace. Je vous laisse dans la description le lien vers cette classification. Parmi les indications de la catégorie 1, on retrouve le syndrome d'hyperdiscosité lié à l'hyperparaprotéinémie. Mais ce syndrome est beaucoup plus fréquent dans la maladie de Waldenstrom par rapport au myelon multiple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada